A Prespère, Jourdan Mon fils bien-aimé, mon Prespère, mon ami, mon cher Hidupaète, Tu étais près de moi, il n'y a pas trois mois encore, Près de nous qui t'aimions et te montent toujours si tendrement. Tu vivais de notre vie, tu nous prodigais toutes les délicatesses de ton amour, Tout le charme de ton esprit, tu nous parlais de ton avenir, de tes projets, Et maintenant nous voici seuls et tristes. Tu nous as quittés pour toujours, ton pauvre père affligé, Ton vieil ami t'écrit comme si tu pouvais encore l'entendre, Comme si tes yeux pouvaient déchiffrer encore cette écriture que tu aimais tant. Cher enfant adoré, Tu nous as quittés, Que de vingères, mais le persuadés, Que de larmes, quand cette vérité m'apparaît dans toute sa tristesse. Les fièvres, quelques jours de maladie, Ont suffi pour éteindre la belle intelligence, Pour arrêter les battements de ce cœur loyal, Nous n'approchèrent jamais ni un sentiment bas, Ni une passion grossière. Tu nous as quittés en pleine jeunesse, Dans la flore d'aller vingt-six ans, mon prospère chéri. Pourquoi si tôt ? Pourquoi notre monde a-t-il pu te rattaché à la vie ? Ne savais-tu donc pas que ton départ nous laisserait une incurable blessure ? Quand tu vivais près de nous, Ami de mon âme, Je n'avais pas de secret pour toi. Tu lisais dans ma vie comme dans un livre ouvert. Je ne vais pas perdre ces dossiers, Chères habitudes de notre intimité. Je continuais à te parler et à l'écrire, Te livrais mon cœur tout plein de toi. Et pourquoi ne le ferais-je pas ? Tu vis, mon fils aimé. Je suis trouvé parfait pour savoir Quelle est la forme que tu as revêtue, Quel est le milieu où tu te développes. Mais je crois à tes vies loin de nous, Aussi fermement que je croyais à tes vies Quand j'avais le bonheur de te presser dans mes bras, Et d'entendre la voix si douce à mes oreilles et à mon cœur. Je crois à tes vies actuelles comme je croyais, Comme je crois encore à ton amour. Je t'ai vu expirer dans nos bras. J'ai contemplé ton beau visage glaçé par la mort. J'ai entendu la terre tomber, Par l'or de pelletés, Sur le cercueil qui renfermait ta dépouille mortelle. Mes yeux se remplissent de larmes. Mon cœur se déchire à ses cruels souvenirs. Cependant je ne crois pas à la mort. Je descends vivant d'une vie supérieure à la mienne, Mon presse-père, Et quand sonnera ma dernière heure, Je me consolerai de quitter ceux que nous avons aimés ensemble, En pensant que je vais te retrouver et te rejoindre. Je sais que cette consolation ne me viendra pas sans effort. Je sais qu'il faudra la conquérir en travaillant courageusement, Ma propre amélioration comme à celle des autres. Je ferai du moins tout ce qu'il sera à mon pouvoir de faire pour mériter la récompense que j'ambitionne, Te retrouver. Ton souvenir est le phare qui nous guide et le point d'appui qui nous soutient. À travers les ténèbres qui nous enveloppent, Nous apercevons un point lumineux vers lequel nous marchons résolument. Ce point est celui où tu vis, mon fils, Auprès de tous ceux que j'ai aimés ici-bas et qui sont partis avant moi pour leur vie nouvelle. Mon père, ma mère, ma sœur, Moïse Retouray, De Loury, Prospère, Enfantin, Maroche, Jal, Charles Ferrand, Gustave Suchet, et tant d'autres, hélas. Te rappelles-tu encore, ami, Ton conversation inépuisable sur ces graves sujets, Assis tous deux dans ta chambre, de mon rien. Dieu, la mort, la vie éternelle, La liberté humaine, etc. Maintenant, ton âme, dégagé des liens matériels si lourds et si compacts sur ce petit globe, Entrevois ses grands problèmes d'un point de vue plus haut. Tu sais où tu le prépares à savoir, ce que j'ignore. Tu y aperçois des clartés que je ne soupçonne même pas, Mais ma foi reste ardente et entière, telle que tu l'as connue. Mon bien-aimé prospère. Ce n'est pas sous la terre où j'ai déposé tes restes que je te cherche, D'autres résors de mon cœur, Fils qui a été mon orgueil, Ami qui a été ma force et ma joie. Non, Mon âme te cherche sur les hauts sommets, Dans ces champs, dans les finis peuplés de demeures éclatantes. Plus que jamais je crois à l'immortalité, À la persistance de l'individualité humaine à travers le temps et l'espace. Je crois au libre arbitre, Au développement successif de la vie, Au paradis, aux enfers que nous nous créons, Suivant le bon ou le mauvais usage que nous faisons de notre liberté. Je crois surtout à la toute-puissance de l'amour, Du dévouement, De la bonté, De l'indulgence, De toutes ces grandes vertus dont tu possédais Et dont j'admirais légèrement toi, Mon presse-père. Je crois aujourd'hui tout ce que nous croyons ensemble, Avec les lumières de notre conscience, Et sans le secours d'aucun prêtre, Catholique ou protestant. Nous étions, Et nous sommes toujours de ceux qui n'appartiennent Aucune des églises existantes, Et qui cependant se sentent religieusement unis à Dieu, Et à tout ce qui est vrai, Juste, bon et beau. Tu le vois, Chers bien-aimis, Je t'écris comme je t'écrivais Quand nous étions momentanément séparés Pendant ton existence sur cette planète. Je t'ouvre mon cœur, Je te rassure sur notre compte Comme si tu en avais besoin, En te disant que si ton départ a brisé nos âmes dans la douleur, Il ne les a du moins pas desséchées, Et que notre foi reste entière Comme l'était quand tu étais près de nous. Et maintenant, Mon prospère chéri, Approuverais-tu ce que nous avons fait ? Tu as mis autant de soin, Mon doux poète, A caché ton nom et tes heures Que d'autres en essaient à se produire avec fracas. Mais à présent, Quand tu vis loin de ce globe, Nous pardonnerais-tu de réunir En un volume ces champs de ta jeunesse. Non, Que nous ayons la pensée Et les livrer au public et aux indifférents. Mais est-ce faiblesse, Piété ou amour propre paternelle ? Nous voulons offrir à chacun de nos amis En souvenir de toi, Ce volume discret Qui ne franchira pas les bornes De l'intimité et de l'affection. La plupart de ceux qui t'ont connu, Et tous ceux qui t'ont connu, T'ont aimé, Ne soupçonnent même pas l'œuvre Que tu as laissé, Si incomplète qu'elle soit. Je laisse de côté, Bien entendu, Et je garde pour nous seules les lettres, Les esquisses, les plans, Les articles que tu as publiés Sous divers pseudonymes. J'ai fait parmi tes poèmes, Avec le concours de ta mère Et de ton frère, Un choix presque rigoureux. Je n'ai voulu mettre Sous les yeux de nos amis Que ton goût, S'y exquisant toutes choses, Aurait lui-même avoué. En tête de ce volume, Je placerai cette lettre, Où nous avons pu Que bien et parfaitement Exprimer notre profond Et tendre amour. À toi, notre fils, Notre frère, Notre compagnon, Notre ami, À toi toujours Et à notre réunion future. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada